Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Zara. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de haul Zara et que je n'ai pas acheté chez Zara d'ailleurs. Mais là, avec la fin des soldes, les nouvelles collections commencent à arriver et en jetant un petit coup d'œil sur le site, j'ai trouvé quelques petites pièces que j'avais envie d'essayer. Évidemment, je voulais partager tout ça avec vous, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, bien restez ici, on commence tout de suite, c'est parti ! Et la première pièce, c'est celle-ci, c'est un pantalon qui est bleu marine, et une couleur que je ne trouve pas très facilement en termes de pantalon. C'est une couleur que j'aime beaucoup et du coup, je recherchais justement ce type de pantalon bleu marine. C'est un pantalon qui est droit et qui est assez court sur la cheville et il est retroussé au niveau du bas. Et en fait, c'est quasiment le même modèle que celui que j'ai déjà en blanc, que je vous ai même mis dans ma vidéo Meilleurs Achats de 2023, puisque j'adore ce pantalon. Je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient ressorti le même, quasiment le même, parce qu'il y a quelques différences quand même, en bleu marine, eh bien j'ai sauté dessus. Alors il n'y a pas de passeur de ceinture sur ce pantalon, c'est le seul petit défaut que j'ai à lui reprocher. On a deux fausses poches ici à l'arrière et deux vraies poches ici à l'avant. Il est taille haute et donc il est retroussé également au niveau du bas. Il ajoute ce petit détail supplémentaire que j'aime beaucoup. De toute façon, voilà, j'adore ce pantalon. Celui-ci, j'ai déjà décidé que j'allais le garder et je l'ai pris en taille L, puisque c'est la taille que j'avais prise pour le blanc également. Je trouve qu'il taille un petit peu petit. En tout cas, moi, je voulais quelque chose d'assez ample et qui ne colle pas du tout au niveau du corps. Donc j'ai surtaillé sur celui-ci et j'aime beaucoup la coupe telle qu'elle. Il sera absolument parfait pour le printemps, porté avec une paire de ballerines. C'est comme ça que je porte mon blanc la plupart du temps et je vais faire exactement la même chose avec celui-ci. Au niveau du prix, il est à 39,95€ et j'en suis très contente de celui-ci. Je trouve que c'est un très bon basique du dressing et c'est en tout cas un pantalon que je vais beaucoup porter, ça j'en suis sûre. La deuxième pièce, c'est celle-ci et c'est un gilet qui est bleu marine avec des rayures blanches qui est en 100% laine, chose qui est quand même assez rare chez Zara. Donc c'est vrai que quand j'ai vu cette composition-là, j'ai voulu l'essayer. Il est assez court au niveau de la longueur, donc il sera parfait pour porter avec des pantalons taille haute. Il est assez oversize également, je pense qu'on le voit assez bien ici. Il est assez carré au niveau de la coupe. Il a de jolis boutons dorés sur l'avant avec des détails d'encre. Les boutons sont vraiment très jolis. Il a deux petites poches ici sur l'avant. Je l'ai pris ici en taille M et il est au prix de 49,95€. Il existe également en version crème et crue complètement unie et il est très joli également. Si c'est le type de basique que vous cherchiez, eh bien pourquoi pas. Moi c'est vrai que j'en ai déjà plein, on est comme ça, donc celui-ci je ne vais pas le garder parce que je ne le trouve pas spécialement plus joli que ce que j'ai, donc il va repartir. Mais je trouve que c'est un très bon basique également si vous recherchez ce type de pièce. Il est assez épais, donc je pense qu'il sera parfait justement pour la mi-saison. On peut le porter fermé comme ça, mais on peut aussi le porter ouvert évidemment par-dessus un débardeur ou un t-shirt par exemple. Et donc voilà pour cette pièce-là. La pièce suivante, c'est une jupe short. Donc ça a l'air d'une jupe à l'avant, mais c'est en fait un short et on le voit bien à l'arrière. Elle est grise et j'adore en fait le motif au niveau du tissu. Je trouve que c'est un motif qui est très chic mais très classique en même temps. Donc j'aime beaucoup la couleur ainsi que le motif. On a une petite fente ici sur l'avant au niveau de la cuisse qui je trouve remonte un petit peu trop haut à mon goût. Mais c'est souvent le cas avec ce type de jupe-là avec une fente sur le côté. Elle est assez courte également, peut-être un petit peu trop courte même, alors que je l'ai surtaillée celle-ci. C'est une taille L pour mon M habituel. Je surtaille toujours les mini-jupes comme ça pour essayer de gagner un petit peu en longueur. Je dois dire que je ne suis pas vraiment convaincue par celle-ci, j'hésite à la garder. Même si j'adore le fait que ce soit un short, en fait ça rend vraiment le tout très confortable, beaucoup plus que quand on porte une mini-jupe. On est un petit peu moins gêné du coup par la longueur. Je vais porter avec un pull noir et puis un blazer assorti par exemple à la jupe, une paire de bottes et des collants. C'est super joli en hiver. Ça sera très beau aussi au printemps avec un petit gilet et puis une paire de babies par exemple. Donc c'est un bon basique également du dressing. Simplement sur moi, je ne suis pas trop trop fan du résultat je pense. Au niveau du prix, on est à 29,95€ sur celle-ci. Ça reste quand même une très jolie jupe. Ensuite, j'ai ici un autre gilet, un petit peu veste également parce qu'on est sur un gilet qui est assez épais ici. On est sur un gris anthracite avec de jolis boutons dorés. Les boutons dorés sont encore une fois très réussis. C'est une pièce qui est plutôt qualitative, comme ça en tout cas au toucher. Je la trouve très agréable au niveau de la composition. On n'est pas du tout sur la même composition que sur l'autre gilet que je vous ai montré. Ici, c'est vraiment une composition synthétique avec un tout petit peu de laine, 6% pour être exact. Donc vraiment pas grand-chose. Pareil, il me semble qu'il existe dans d'autres coloris aussi. Donc si c'est une pièce qui peut vous plaire dans d'autres coloris, n'hésitez pas à aller regarder ça. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des pièces que je vous partage dans cette vidéo comme d'habitude. Je l'ai prise ici en taille M et je dois dire que c'est une coupe assez près du corps. Donc je trouve qu'il est trop près du corps et que ça se porte un petit peu plus large ce type de pièce-là. Donc n'hésitez pas à surtailler. Je n'ai pas l'intention de la garder, mais si je venais à la garder, je l'aurais échangé pour une taille au-dessus pour avoir justement ce look un petit peu plus ample et un petit peu plus oversize. Ici, je trouve que la coupe est trop cintrée pour ce type de pièce. Taille plutôt petite. Au niveau du prix, on est à 39,95€. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les prix chez Zara ont vraiment augmenté ce type de pièce-là. Avant, ça ne coûtait pas ce prix-là. Même chose pour les pantalons. Tout est autour aujourd'hui de 40€, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, je trouve. Bon, c'est un petit peu dommage. Dites-moi si vous avez remarqué vous aussi. C'est vrai que je me suis fait la réflexion justement en regardant un petit peu les prix des articles que j'avais choisis et je trouvais que ça faisait très cher au final pour le peu que j'avais pris. En tout cas, voilà pour cette pièce-là. Ensuite, j'ai ici un deuxième pantalon bleu marine. Cette fois, on est sur une coupe plus longue. C'est une coupe droite aussi, tout comme le premier que je vous ai partagé. Seulement, celui-ci, il est plus long au niveau de la jambe. Donc, il tourne plus au niveau du pied, ce qui est parfait pour porter plus avec des baskets. Il est taille haute, il a des passants de ceinture. Gros avantage sur ce type de pantalon. Il a des poches à l'avant ainsi que des fausses poches à l'arrière, tout comme l'autre. C'est exactement le type de pantalon que je cherchais justement en bleu marine comme ça. Donc, je suis très contente de celui-ci. Je l'ai pris en taille M, donc à ma taille habituelle. Et il est très bien comme ça puisqu'il est bien ajusté au niveau de la taille et bien large au niveau des jambes. Donc, je le trouve parfait à rester sur votre taille habituelle sur celui-ci si jamais il vous intéresse. Au niveau du prix, il est à 45,95€. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Les prix ont un petit peu augmenté chez Zara, je trouve. Mais je trouve que la qualité est au rendez-vous. Il est quand même au rendez-vous sur celui-ci. C'est un joli tissu qu'ils ont choisi. Il est un petit peu lourd quand même. Donc, du coup, il tombe bien. Et il fait très qualitatif, je trouve. Donc, pour le coup, celui-ci, le prix et le rapport qualité-prix, je le trouve plutôt bon. Donc, le prix me dérange un petit peu moins que sur d'autres pièces. C'est le type de pantalon que je porte de toute façon beaucoup. Et c'est vrai que je n'en avais pas des Blue Marine comme ça. Donc, je suis très contente de celui-ci. Celui-ci, c'est sûr que je le garde. Et enfin, la dernière pièce, c'est un accessoire. Et c'est une paire de chaussures. Une paire de babies, pour être exact. Avec un petit talon. Mais ce que j'aimais beaucoup, en fait, sur celle-ci, c'est qu'on a trois brides différentes. Contrairement aux babies qu'on voit souvent, où il n'y en a que deux en général. Ici, il y en a trois. Elle me fait un petit peu penser à celle que j'ai achetée de chez Alois. Vous savez, les rouges que je vous avais montrées et que j'aime beaucoup. Ici, elles sont noires, vernis. Elles ne sont pas en cuir, celles-ci. Mais je trouve que la matière qui a été choisie est très jolie. Elle fait très qualitative pour le coup. On a des petites attaches dorées. Le talon n'est pas très haut. Il est très agréable à porter. Et le bout est un petit peu en amande, comme ça. Elles sont vraiment très jolies. Encore une fois, je ne sais pas si je vais les garder. Parce que c'est vrai que j'ai déjà quelques paires de babies. Différentes de celles-ci. Mais quand même, ça devient un petit peu ridicule. En tout cas, si vous cherchiez peut-être une paire de babies moins chère que celle que je vous ai partagée par le passé. Eh bien, ça peut être une option. Elles sont à 45,95€, celles-ci. Et je les ai prises dans ma taille habituelle. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre pièce favorite de cette vidéo. N'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram. Je vous remets mon Instagram ici sur le côté. Puisque j'essaye en ce moment de poster un petit peu plus là-bas. Donc si jamais vous voulez plus d'idées de look, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime, un commentaire. Et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501